Bonjour, François-Olivier, votre formateur Microsoft Visio. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment insérer des illustrations dans un document visio. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans l'ondelet insertion. Et dans l'ondelet insertion, dans le ruban, je trouve un groupe illustration. Et on va commencer par la première option, images. Je me retrouve dans le répertoire de mes images. Et je vais donc prendre l'image qui se trouve ici et l'insérer. Je peux, avec le clic gauche et je maintiens, la déplacer. Et je peux aussi, en prenant un coin, la rétrécir. Le petit rond, ici, pour une rotation. Quand je sélectionne une image, il apparaît ici l'onglet Outils images format. Quand je sélectionne autre chose, cet onglet, bien sûr, disparaît. Les outils d'image, je peux, par exemple, jouer sur la luminosité. Je peux jouer sur le contraste. Faire un réglage automatique. Compresser l'image. Afin de la rendre plus compatible pour une utilisation sur un site web. Pour l'imprimer. Je peux lui rajouter un trait de couleur. Jouer sur les traits avec le poids. Jouer sur le type de trait. Je peux aussi faire une rotation. Ou renier l'image. Afin de ne prendre qu'une partie. Possibilité de prendre option des images. Et de réaliser, à partir d'ici, tous les réglages d'un coup. Jouer sur la luminosité. Le contraste sur le gamma. Réglage automatique. Faire un effet de transparence. De flou. Accentuer ou supprimer le bruit. Deuxième possibilité d'insertion. Je retourne dans l'onglet insertion. Les images clipart. Qui sont des images contenues dans la bibliothèque de Microsoft. Si, par exemple, je fais une recherche sur ordinateur. Voici les images que je peux trouver en tant qu'ordinateur. Je sélectionne un. Clique gauche. Je maintiens. Et je fais un glisser déposé. Pour fermer la fenêtre. La croix en haut. Autre possibilité aussi dans l'onglet insertion. C'est un graphique. Voilà un graphique. Avec ici la feuille Excel de données. Par exemple, j'ai au premier trimestre dans l'Est 20,4. Je peux modifier ici et mettre 50. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai le bar graph qui a été modifié. Pour valider mon graphique, je clique en dehors. Et je reviens dans Microsoft Visio. Si je veux remodifier mon graphique, je double clique dessus. Et à nouveau, j'ai ma feuille. Avec ici la barre de Excel. La configuration peut changer selon la version de Microsoft Visio. Ici, j'ai Microsoft Visio 2010. Et aussi de la version d'Excel. Personnellement, j'ai Excel 2013. Autre possibilité d'insertion aussi, un dessin CAO. Par dessin CAO, on attend un dessin au format DWG ou DXF venant d'une source AutoCAD. Si je clique dessus et que j'ai mis, par exemple, dans mes images, j'ai ici le dessin. Je fais ouvrir. Une fenêtre apparaît. Ou je peux mettre, comme vous pouvez le voir, à différentes échelles. Je peux choisir que, ici, un millimètre égale un millimètre. Ou une échelle personnalisée. Je peux verrouiller la taille et la position. Attention, parce que dans ce cas-là, je ne pourrai plus modifier sa taille et sa position. Verrouiller contre la suppression ou afficher les extensions. Et je peux le mettre, aussi, avec un système de calque. Donc, personnellement, je vais déverrouiller la taille et la position et contre la suppression. Voilà. Et j'ai la possibilité, comme ça, de réduire mon document image. Voilà. Et voilà. Un dessin d'AutoCAD incorporé dans Microsoft Visio. La leçon du jour est terminée. Maintenant, vous savez insérer une illustration dans Microsoft Visio. Donc, par illustration, on attend une image, une image clipart, un graphique ou un dessin CAO venant d'AutoCAD. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon sur Microsoft Visio. Merci. Merci. Merci.